Mettez-vous en ligne, on va échanger un tout petit peu, c'est très important. C'est toujours un contenant bien, il y a complet tout terrain, non dans ton corps. Alors donc, je vous exhorte de vous mettre en ligne. Voilà, mettez-vous en ligne, n'oubliez pas de vous abonner sur InfoAfrique. C'est très important, abonnez-vous, abonnez-vous, pour qu'ensemble on puisse échanger. Voilà, donc abonnez-vous sur InfoAfrique pour qu'ensemble on puisse échanger. Ensemble, on puisse se dire la vérité, ensemble on puisse avancer, c'est très important. Donc abonnez-vous, abonnez-vous, massivement, sur InfoAfrique, c'est important. L'incontournable. L'incontournable. Donc abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct, c'est important. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Partagez le direct dans le groupe, sur les différentes pages. Voilà, c'est très important et sans oublier de vous abonner. Parce qu'apparemment il y a des gens qui regardent, mais qui ne veulent pas s'abonner et il y a d'autres qui regardent et ils s'abonnent. Félicitations à ceux qui regardent et qui s'abonnent. Mais dans ceux qui regardent et qui ne s'abonnent pas, yaya, abonnez-vous. D'autres pensent que quand ils s'abonnent, Djégué les voit. Non, je ne vois même pas les noms des gens qui s'abonnent. Non, ça ne me signale pas que telle personne s'est abonnée et tout. Donc ne craignez rien, ne vous inquiétez pas. Que vous soyez des gens politiques ou pas, abonnez-vous massivement. InfoAfrique est une plateforme ouverte à tout le monde. Voilà, quel que soit ton bon politique, n'hésite pas à te mettre sur InfoAfrique. N'hésite pas à t'abonner. C'est très important parce que cette plateforme qui est là pour les échanges, elle est conçue, elle a été créée pour permettre à tout le monde de commenter les vidéos de l'incontournable. Si tu n'es pas d'accord, tu apportes tes arguments à travers les commentaires. C'est très important. Il ne s'agit pas de s'énerver, de se mettre en colère. Mais les jours à venir, ceux qui aimeraient bien qu'on passe au débat, il n'y aura pas de soucis. On fera des débats bien sûr. L'incontournable. Alors, bonsoir, bonsoir à tous ceux et à toutes, pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable, le gars et le gars complet tout le terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourreur aux yeux, l'homme qui ne marche pas c'est moi. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme ne rien gouverneur italien. D'autant qu'on appelle moi, bon, bon, laisse-moi mourir, c'est un peu plein droit, un padrino, camarade, désormais, la moitié. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour nous adresser à la première dame de la République de Côte d'Ivoire. Il s'agit là de Madame Simone Bago et sa famille, c'est très important. Je parle de sa famille, je ne suis pas la ministre dans sa famille, mais il y a quelque chose qui me dérange. Et j'aimerais dire ma part de vérité et en même temps donner des conseils à Madame Simone Bago, c'est très important. Alors, d'accord, au lieu d'être dans les émotions, prêtez bien les oreilles pour pouvoir écouter guéguer tout terrain, l'incontournable, guéguer complet, afin de tirer une très bonne conclusion des propos positifs ou de l'incontournable. C'est très important. D'abord quitter dans les émotions d'abord. Avant qu'on les commence, j'exode à chacun de nous de quitter dans les émotions. Parce qu'il y a d'autres, quand ils sont amoureux ou amoureuses de quelqu'un, tout ce que tu dis, ils ne comprennent rien. Automatiquement, ils passent aux attaques et ils voient le sujet autrement. Ne voyez pas ce sujet-là autrement. Donc, abonnez-vous. Avant d'aborder le sujet, j'aimerais bien migrater la gorge. Alors, il s'agit là d'Aleth Zaté. Et le titre de ma vidéo est clair. Je ne suis pas là pour durer. Mais c'est pour faire passer un coup. Un message en cours. Alors, Aleth Zaté a été détruit. A été détruite plutôt par Simon Barbo et sa famille. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'Aleth Zaté a été condamné à six mois de prison. Donc, un mois de prison ferme et cinq mois de prison avec un suicide. C'est-à-dire quoi? Pour ceux qui ne comprennent pas, les six mois de prison là, envers Aleth Zaté, ça veut dire qu'elle va rester à la Makaraba. Un mois de prison ferme. C'est-à-dire qu'un mois, elle ne peut pas sortir. Et après les mois qu'elle va faire en prison là-bas, quand les mois vont passer, elle va sortir. Elle va sortir de la prison. Les autres, c'est-à-dire que voilà. Elle est libre maintenant de circuler, mais elle n'est pas libre de voyager, de quitter le pays. Et elle doit se signaler chaque semaine dans le commissariat le plus proche de l'endroit où elle est. C'est-à-dire, si elle réside à Bidjan, chaque semaine, elle doit aller dans le commissariat du quartier d'Abidjan. Où elle est là? Elle doit aller là-bas pour signaler, pour dire qu'elle est présente. Si elle se déplace pour aller à Gagnoua, elle doit signaler dans le quartier de Gagnoua. Si il y a un commissariat à côté, elle doit signer là-bas pour dire qu'elle est présente. Pour que les autorités ivoiriennes sachent qu'elle n'a pas fui le pays et qu'elle est toujours sur le territoire. Et donc, elle n'a pas violé la condamnation de la justice ivoirienne. Donc, c'est ça qu'on appelle suicide. Et dans cette histoire-là, pendant les autres cinq mois-là, elle n'a pas le droit de se faire convoquer par un citoyen quelconque. Elle n'a pas le droit de se bagarrer. Parce que pendant ces cinq mois de suicide, si jamais quelqu'un d'autre porte plainte contre elle, elle va en prison directe. Vous savez, il n'y a plus de jugement. Direction en prison. Pendant ces cinq mois-là de suicide, si jamais quelqu'un la provoque et qu'elle rentre dans une bagarre avec quelqu'un et que la police débarque, on l'attrape, direction en prison, il n'y a plus de justice. C'est ça, on appelle suicide. C'est une paix de damoclettes qu'on met sur ta tête. Donc, tu n'as pas le droit à l'erreur. Est-ce que vous comprenez ? Mais en dehors de ça, Alex Jaté doit faire quoi ? Elle doit payer 50 millions de francs, c'est-à-dire, à la première femme ivoirienne. Les premières dames plutôt, excusez-moi. Donc, Alex Jaté a été amendé à 50 millions. Donc, elle doit donner 50 millions à Simone Bago. Et elle doit donner 25 millions à la femme de Céphane Kipré, c'est-à-dire, la fille de Simone Bago, que Céphane Kipré a épousée. Elle doit donner 25 millions. Au total, ça lui fait 75 millions de francs CFA qu'elle doit payer. Alors, ces documents ont été confisqués par les autorités ivoiriennes. Donc, même si elle a les cinq mois de suicide, elle n'a pas le droit de voyager. Quand elle va payer tout ça, elle va purger sa peine. À ce moment-là, les autorités ivoiriennes vont lui remettre ces documents. Est-ce que ça, ce n'est pas une affaire suite à une question ? Alors, je vais m'hydrater la gorge pour qu'ensemble, on puisse se poursuivre. Il y a des gens qui félicitent ça. Il y a des gens qui encouragent ça. Il y a des gens qui sont heureux de voir cette dame souffrir. Mais écoutez, on sait que dans la vie, on commet des erreurs. On sait que dans la vie, nul n'en est parfait sur cette terre. On sait que dans cette vie-là, en posant certains actes qu'on regrette plus tard, même au moins dans les mettons par la terre. Elle a déserté avant de quitter la France où elle était. Elle a laissé des enfants ici. Elle est femme au seul. Elle n'est pas mariée. Et elle est partie en Côte d'Ivoire. L'argent qu'elle avait laissé à ses enfants-là, cet argent finit parce qu'elle, dans sa tête, est parté en Côte d'Ivoire pour un coup de séjour. Malheureusement pour elle, elle a été arrêtée suite à la plainte de la famille de Simone Bagot. Est-ce que vous comprenez Simone Bagot, y compris Simone Bagot elle-même, parce que c'est son avocat qui a fait le travail. Elle a été arrêtée à la repos le jour de son retour. Elle a été conduite à la MACA. Suite à ça, elle a été jugée et condamnée. Mais ces enfants-là, qui va leur donner l'éducation dont ils méritent ? Ces enfants n'ayant plus de mère en France là-bas, mais les autorités françaises en sont capables de prendre ces enfants pour les amener dans une famille d'accueil. Est-ce que c'est ce qu'on veut ? Est-ce que c'est le combat de Simone Bagot ? De voir des enfants ivoiriens. Se fait éduquer par des Européens ou Européennes. Je pose la question parce que ce n'est pas ce que Simone Bagot nous a dit, nous les autres. Elle dit qu'elle est panafricaine. Elle est panafricaine. Elle lutte pour le bien-être des Africains. Elle lutte pour la souveraineté des pays africains. Et elle lutte pour la reconnaissance des Noirs partout dans le monde. C'est ce qu'elle nous a dit. Elle est son mari Bagot. Donc, c'est pour ça là, le peuple ivoirien, un grand nombre de la population ivoirienne, a fait confiance à un parti politique appelé le FPI. Parce que des gens avaient soif de voir l'Afrique avoir son indépendance totale. Avoir l'Afrique être un véritable continent qui va parier d'égal à égal avec les grandes nations de ce monde. Et donc, Simone Bagot et Laurent Bagot nous ont dit que leur rôle là, leur jeu là, leur compagnie là, c'était pour ça. C'était pour permettre aux Ivoiriens, aux Africains de se faire respecter à travers le monde. Mais Simone Bagot, elle devait se mettre au-dessus des propos d'Alex Zappé. Elle a vu pire que ça. Simone Bagot a vu pire que ça. Qu'elle était première dame là. Ce n'est pas devant elle, les soeurs qui ont pris les âmes ici. Ce n'est pas devant elle, les collègues Zacharie appelaient des âmes ici. Ce n'est pas devant elle, les ibés tuaient les gens ici. Ce n'était pas devant elle, Simone Bagot. Que les faux filles, les vécuants, faisaient n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était première dame. Elle avait le pouvoir auprès de son époux, qui est Bagot. Elle avait le plein droit. Parce que sous le règne, des gens sont morts. Elle a fait quoi? Pour condamner ceux-là. Est-ce qu'elle a une fois porté plainte contre ceux qui tétanisaient les Ivoiriens? Parce que c'est un qui nous dirigeait. C'est elle et Bagot qui étaient au pouvoir puisqu'elle était l'épouse de Nora Bagot. Et c'est son mari qui gouvernait le pays. Des gens sont morts. Est-ce qu'on leur a demandé des comptes? Vous dites, Simone Bagot, toi et Bagot là, vous étiez au pouvoir. Des gens sont rentrés en train d'Ivoire pour tuer les Ivoiriens là. Ah! C'est comment? Est-ce que les Ivoiriens se sont levés pour porter plainte contre Simone Bagot et Nora Bagot? Parce que le rôle du président en question, c'est de défendre les intérêts du peuple et les intérêts du pays. C'est de protéger le peuple. Voilà pourquoi il prête un serment. Et donc, il a prêté un serment aux yeux du monde entier, aux yeux du peuple ivoirien. Et s'il n'a pas pu faire quelque chose et que les rebelles ont pénétré la côte d'Ivoire pour assassiner les Ivoiriens, on devrait demander des comptes à Nora Bagot et à Simone Bagot. C'est devant Simone Bagot qu'ils ont nommé ce reçu en premier ministre de la Côte d'Ivoire ici. Elle a dit quoi? Est-ce que ce sont les injures d'Alain Dixartina qui font moins à Simone Bagot que des Ivoiriens qu'elle a vus mourir par la brutalité de la rébellion? Simone Bagot, si elle devait porter plainte, elle devait porter plainte contre les rebelles de la Côte d'Ivoire. Parce que c'était sous sa responsabilité, elle et Nora Bagot, que ces rebelles ont sémé la terreur. Mais elle n'a pas pu avoir le courage de porter plainte contre un, contre le dernier des rebelles. Au contraire, ils ont donné des grades à ces rebelles. Mais les Ivoiriens, est-ce qu'elle a demandé, elle s'est posé des questions? Comment les Ivoiriens ont senti cette humiliation? La nomination de ces rebelles au sein de l'armée et au sein des ministères, du gouvernement de Laurent Bagot. Est-ce que Simone Bagot s'est posé des questions? Comment le peuple Ivoirien a réagi? Comment le peuple Ivoirien s'est senti blessé? Non, elle n'en a rien à foutre. Elle n'a pas réfléchi dans ce sens. Elle a oublié que c'est elle qui était première dame. Elle a oublié qu'elle avait eu une certaine influence sur son époux. Non. Ils ont géré le pays comme il fallait gérer le pays, à leur manière. Aujourd'hui, avant ça, la France que vous a humillée ici, Simone Bagot, n'est-ce pas les rebelles qui t'ont déshabillé ici, qui t'ont chicoté pour faire n'importe quoi? Entre la violence des rebelles et ce qu'Alain Dizaté a fait là, entre les deux là, c'est quoi qui te fait mal, Simone Bagot? Moi, je n'encourage pas Alain Dizaté, c'est quelle affaire là? C'est mauvais. Je n'en disconde pas. Je sais que c'est mauvais. Et on devait la mettre au pas. Mais jusqu'à aller à ce niveau là, c'est trop osé. Mais les rebelles qui ont fait du mal à Simone Bagot, elles pouvaient porter plainte. Elles pouvaient porter plainte pour dire, les rebelles m'ont humilié, m'ont violenté, m'ont fait ceci, cela. Donc en retour là, je poursuis tel rebelle, tel rebelle, parce que je l'ai révoqué lors de notre arrestation. Donc comme il m'a brutalisé, il m'a violenté, je ne peux pas te plaindre. Simone Bagot ne l'a pas fait. Elle dit, elle laisse pour lui à Dieu. Elle a pardonné les rebelles. Elle a même pardonné Alassane Guatra, qui l'a mis en prison. Les rebelles qui lui ont fait du mal. Les rebelles qui l'ont porté, qui ont arraché même ses chevilles. D'autres même, il paraît qu'il y a eu fait du mal, qu'ils l'ont violé. Elle a demandé aux Ivoiriens de prier pour cela. Elle a demandé au monde entier de pardonner ceux-là. Les gens ont dit, ah, Dieu a touché le cœur de Simone Bagot. C'est qu'elle dit là, les gens n'ont qu'à faire ça. Ils n'ont qu'à tout oublier. Mais ceux qui t'ont fait du mal là, non seulement tu les protèges, tu ne les poursuis pas, tu ne les dénonces pas. Tu dis, on n'a qu'à prier pour eux. On n'a qu'à les laisser. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, à l'aide Zaté, comment elle t'a insulté ? Là, elle, là, c'est grave. Ah, Simone Bagot ! C'est à l'aide Zaté qui t'a insulté, qui ne t'a pas déshabillé, qui n'a pas arraché tes cheveux, qui ne t'a pas violé. Mais qui t'a insulté, pour elle, là, c'est plus grave que ce que les Wataos ont fait, que ce que les Zachariens ont fait, que ce que les Fofis ont fait, que ce que des gens ont fait au pays là-bas. Eux, là, tu prie Dieu pour eux. Eux, là, tu demandes à Dieu de pardonner leur péché. Eux, là, tu dis non. C'est Dieu qui t'a demandé de prier pour eux, à l'aide Zaté, là. Elle, là, non, non, tu n'as pas sentiment. Elle n'a qu'à te donner 75 millions. Est-ce qu'on peut faire ça ? Mais c'est ça, je dis, deux fois, deux mesures. Parce que ce que Simone Bagot ne sait pas, à un moment donné, à l'aide Zaté l'avait défendue, quand même, au début. C'est quand cette histoire de Nathibaba et Simone Bagot est rentrée au milieu, et puis il y avait une histoire de jetons, c'est là, Alex Zaté a dévié, et elle a commencé à clasher Simone Bagot. Elle a commencé à l'insulter. Je ne suis pas d'accord pour ce propos envers les premières dames. Mais ce que je demande à les premières dames, c'est de sciencer, c'est de revoir sa position. Parce que, elle va trop loin dans ses prises de décision. Elle va trop loin. Imaginons, je ne suis pas d'accord avec Alassane Wattra, je ne suis pas d'accord avec Alassane Wattra, mais allons-y sur cette base. Les probabos, tous les grands civils activistes sont probabos, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur Alassane Wattra? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit Alassane Wattra? Est-ce que on n'a pas passé notre temps à dire « Moi, je ne suis pas probable, je suis un citoyen ivoirien, je parle à tout le monde, j'attaque n'importe quel parti politique, je peux défendre n'importe quel parti politique, il faudrait que les gens le sachent. » Donc, voici ma position. Mais les grands civils activistes sont de leur position. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit Alassane Wattra? Il vient de Saint-Dou, il vient de chez Susserat, c'est un étranger, sa maman qui est morte là, mais n'est pas sa mère, ceux-ci, ceux-là, ils ne vivent pas dans Alassane Wattra. Est-ce que les enfants de Wattra ont une fois porté plainte contre un civil activiste de leur position? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit Alassane Wattra? Ils ont excité sa mère même qui est déjà morte là, dans sa tombe, les gens, les suites là-bas. Est-ce que un des enfants de Wattra s'est déjà levé pour porter plainte? Qu'est-ce qu'il n'est brahima? Que nous tous on l'accuse ici, avez-vous déjà vu qu'un ébrahima se levait pour dire je porte plainte? On l'appelle la fiole. Est-ce qu'il s'est déjà levé pour porter plainte? Pour dire il se met au-dessus de ça. Je n'aime pas son affaire, mais quand la vérité est là, il faut dire la vérité. Il se met au-dessus. Il ne dit pas que lui-là m'a appris la fiole, lui-là m'a fissé, donc on mette tout. Non, 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 non. Il ne fait pas ça. Il ne porte pas plainte, un désordre contre les gens. Il ne porte pas plainte, un désordre contre les gens. Alassane Wattra lui-même là, combien de jours il a reçu? Combien de jours il n'a pas reçu ici? Est-ce qu'il a mis tous les morts dans la prison? N'est-ce pas toi, Laurent, n'est-ce pas toi, Simone Barbeau, qui a tenu un discours pour dire Alassane Wattra qu'il n'a qu'à faire encore pour libérer des prisonniers? Mais tu ne peux pas tenir tel discours pendant que tu pleines pour que Wattra libère des gens qui soient en prison. Toi-même, tu oeuvres pour mettre des gens en prison. Mais qu'elle a ce double jeu? C'est ce que je ne veux pas. Parce que ce qu'Alassane Wattra a mis en prison, on ne sait pas qu'est-ce qu'il leur reproche. On ne sait pas. Il y a le fond et la face. On ne sait pas dans le fond qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais malgré ça, on dit Wattra, il faut les libérer au nord de la paix. Il faut laisser tout tomber. Wattra, laissons les gens que tu as mis en prison. Il faut les laisser tomber. Parce que si les amis en prison, ils leur reprochent des faits. Ils m'ont dit malgré les faits qu'ils ont commis là, Wattra, laissons les gens là tomber. On va aller à la paix. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsqu'on demande aux autorités de laisser les gens que ces autorités ont mis en prison, c'est une manière de dire, même s'ils ont commis des faits graves, que ce soit ce que vous leur reprochez ou bien ce que vous ne leur reprochez pas, laissez tout tomber, avançons pour aller vers la paix. Donc, Simone Bacot, lorsque toi-même tu es l'antide, tu es impliqué de l'antide, parce que toi-même tu as fait une demande auprès de la Sambatra de laisser tout tomber et de faire un effort pour libérer encore d'autres prisonniers. C'est une manière de faire une doléance auprès des autorités. Mais tu ne peux pas être dans une terre en posture et en même temps mettre les gens en prison, leur demander de payer de l'argent. Est-ce que les gens qui sont là, ils ont demandé une fois à Simone Bacot de payer de l'argent ? Parce que c'est sous votre autorité que des gens sont morts. Vous n'avez pas pu les défendre. On n'a pas dit que vous avez tué, mais vous n'avez pas pu défendre le peuple ivoirien. C'est devant vous que les rebelles les ont massacrés ici. vous n'avez pas pu faire quelque chose. Est-ce que les gens se sont pleins contre Bacot et toi Simon Bacot pour dire vous avez été beaucoup naïf, vous avez été trop amusant, vous avez laissé des rebelles massacrés des gens et d'ailleurs vous avez nommé ces mêmes rebelles-là comme des haut-gradés, comme des ministres en face d'ivoire qui ont même dirigé le peuple ivoirien qu'ils ont tué. Qui a porté plein de compte pour vous ? En retour, à un moment donné, ayez le sens du pardon. On ne peut pas accuser Ouattra d'être démoniaque, le démon. On ne peut pas accuser le gouvernement d'être la base de tout. Et nous-mêmes pratiquer en même temps ces mêmes faits-là. C'est mauvais quand même. C'est-à-dire avant de donner des leçons à quelqu'un, il faudrait que tu sois à l'exemple toi-même. Il faudrait que tu sois à l'exemple toi-même. À un moment donné, ces gens-là-ci, ils ont commencé à avoir la grande gueule pour parler dans tous les sens. Sachez bel et bien aussi que non, ils sont énervés. C'est la colère aussi qui fait ça. Et c'est une question d'argent. Parce que Simone Bacot, c'est la aide à défendre ici. Elle était à la CPI. Elle défendait aussi, aussi, quand on est pour. C'est comme une histoire d'argent entre les deux. Vous êtes en Val. Mais ils vous ont défendu si vous n'avez rien donné. Tout ce que vous avez donné, c'est à Bicapa, Pagnetapa, gros gâteau. Est-ce que vous avez donné l'argent à ces gens-là? Vous n'avez rien donné. comme elle a vu une autre dame qui lui donne quelque chose, elle a été manipulée, elle est tombée sur le charme de l'argent. Voilà pourquoi elle s'est comportée ainsi. Maintenant, la sanction. vous pouvez dire bon, la justice n'a qu'à la sanctionner. Mais en dehors de ces six mois-là, vous lui demandez encore 75 millions. C'est l'argent qui vous manque, Simone? C'est l'argent qui vous manque au pays là-bas? Est-ce que la femme de ces vagues qui prennent, c'est l'argent qui lui manque? La femme qui prennent, qu'est-ce que qui prennent n'a pas fait à la Côte d'Ivoire ici? Cette histoire de café-cacao là, on sait? On sait dans cette histoire de signature, on sait? On sait ce qui s'est passé? Cette histoire de 4 milliards, on sait qui a poursuivi la fille de Simone et de ces femmes qui prennent encore d'Ivoire. Personne ne les a poursuivi. Ils ont profité de cet argent-là. C'est l'argent du peuple ivoirien. L'argent que ces femmes qui prennent à prix là et puis les milliardaires aujourd'hui, c'est l'argent du peuple ivoirien. Ce n'est pas qui prennent quand il était dans un pigot. Quand il était dans la rébellion, il avait quoi? C'était un pauvre comme tout le monde. Mais d'où il y a ses milliards? Ou bien par jour il était payé un milliard? Ou bien chaque mois ce qu'un travail il faisait à Côte d'Ivoire et puis il est devenu milliardaire. Qui travaille à Côte d'Ivoire qui a payé un milliard par mois? Même 5 millions par mois tu ne deviens pas milliardaire à même. Il faudrait que ça soit créé. Est-ce que vous comprenez? Donc il était payé à combien pour devenir milliardaire? C'est parce qu'il a épousé la fille du président et on l'a nommé quelque part. Ça l'a fasciné avant il a fait ce qu'il pouvait faire. Allez-y sur Internet. Céphane Dupré a détourné 4 milliards et le roi Bago était fâché. Est-ce qu'ils l'ont mis en prison? La fille de Babou n'a pas bouffé aussi la femme de Céphane Dupré n'a pas bouffé. Est-ce que c'est l'argent qui manque à la femme de Céphane Dupré? Mais elle a l'argent fini. Les enfants de Babou ont l'argent fini. Est-ce que votre père n'était pas président? Ils vont dire non il n'a rien. Hé! Arrêtez ça! On sait en Afrique que lorsque quelqu'un devient président ses enfants profitent. vous allez nous dire vous êtes pauvres? Mais pourquoi c'est dans les poches des pauvres que vous cherchez encore des millions? Vous avez bouffé millions fatigués jusqu'à ici là? C'est dans les poches des pauvres que vous cherchez encore des millions. Qu'est-ce que ça va vous faire? C'est une manière de corriger à l'être saté mais les 6 mois de prison sont bien. Mais pourquoi encore ajouter 75 millions? C'est l'argent que vous cherchez maintenant? On voit que ce n'est plus une histoire de dire bon elle vous a manqué de respect donc vous voulez vous voulez la sanctionner un peu vous voulez la redresser non en tant qu'une mère mais vous lui demandez 75 millions on a l'impression que vous êtes dans une histoire de la recherche du patron ce n'est plus une correction mais vous cherchez de l'argent c'est mauvais de la part de Sivon Babou ce n'est pas un bon exemple parce que la lutte pour laquelle les gens ont suivi ce n'était pas ça le fait de faire souffrir des citoyens citoyennes ivoilien ce n'est pas ça ce n'était pas cette lutte il fallait te mettre au-dessus d'Alex Zaté tu es sa mère fatiguée tu peux mettre Alex Zaté au monde mais quand elle te manque de respect du respect plutôt elle t'a manqué du respect elle te disait que tu n'es pas de même catégorie avec elle tu te mets au-dessus tu te mets au-dessus de la manière que tu t'es mis au-dessus des rebelles et tu as dit au peuple il va l'air de pardonner à ces rebelles tu devrais te mettre au-dessus d'Alex Zaté demander à Michel Bago cette histoire des rebelles n'ont pas passé il avait compté mais la plainte est où pourquoi il ne renouvelle pas la plainte mais il paraît aussi que lui aussi il a laissé tomber pourquoi toi Simon Bago tu ne me laisses pas tomber tu ne pouvais pas convaincre quand ta fille l'a laissé tomber arrêtez ça quand même arrêtez ça les gens menaient le combat ici parce que les gens voulaient détruire votre famille la famille Bago les gens avaient la haine contre la famille Bago je précise les gens avaient la haine contre la famille Bago parce que Bago étant président ayant pour faire Simon Bago les gens voulaient vous enlever au pouvoir pour que vous donnez eux-mêmes vous donnez la mort mais combien de fois le peuple vous voilé ne s'est pas mobilisé les gens se sont mobilisés beaucoup de gens ont laissé leur vie là-bas est-ce que vous avez pensé à ces gens est-ce que vous avez pensé à ces gens avez-vous déjà enlevé un franc pour enterrer quelqu'un qui est mort pour votre cause des gens sont morts ils ne sont pas morts pour la croix d'Ivoire beaucoup sont morts là ce n'est pas à cause de la croix d'Ivoire ils sont morts ils sont morts à cause de Simon Bago et Laurent Bago parce qu'ils n'étaient pas attirés par l'amour du pays beaucoup étaient attirés par l'amour de Bago et de Simon Bago je vous le précise à ce soir beaucoup sont morts à cause de Simon Bago et Laurent Bago parce qu'ils étaient fascinés par ces deux leaders et ils étaient confiants que leur combat qui menait c'était le véritable combat ils sont morts est-ce que vous avez déjà acheté un petit cercueil pour eux non vous n'avez jamais acheté un petit cercueil pour ces jeunes pour dire eh désigner un eh satisfait les parents de ces jeunes vous n'avez jamais fait cela donc beaucoup ont perdu donc aujourd'hui si les gens vous manquent de respect c'est tout au sein de réellement durant ces années c'est ça qui pousse les gens à vous manquer de respect c'est ça qui pousse les gens à vous manquer de respect c'est ça qui pousse les gens à vous manquer de respect donc vous devez comprendre vous êtes mieux placés pour mieux comprendre Simon Bago ce n'est pas à vous de rendre pauvre à des gens qui sont déjà pauvres quelle est la différence entre le comportement du colon et ton comportement le colon il ne veut pas voir le noir évoluer il veut détruire le noir il veut rendre le noir toujours mondial et pauvre mais en se faisant subir ces gens de choses à l'exerter mais vous voulez qu'elle fasse quoi vous la conduisez vers la prostitution parce que quand elle va sortir elle n'a pas les 75 millions pour payer elle fait comment elle sera obligée de se livrer aux gens elle sera obligée de faire n'importe quoi pour avoir l'argent dans le but de payer Simon Bago et sa famille mais de façon inconsciente vous poussez une citoyenne ivoirienne dont vous avez décidé de défendre parce qu'en se mettant devant un parti politique dans le seul but d'apporter ce que la cause d'ivoire n'a pas aux yeux du monde entier c'est-à-dire la liberté et l'indépendance et aussi le respect du peuple ivoirien vous poussez une autre citoyenne ivoirienne dans la débauche aller se faire vendre pour avoir de l'argent parce qu'elle doit à la famille Bago est-ce que c'est l'argent vous n'en avez pas Simon Bago tu as l'argent tu as été député ici donc ton ancien salaire de député là ça tombe ton ancien salaire de député là tu gagnes ça ton boss c'est pas que tu prennes un milliardaire qu'est-ce qu'il ne te donne pas Simon Bago tu veux dire que tes enfants tes filles là ne travaillent pas Michel Bago il travaille c'est ton fils aussi non ils travaillent les députés maintenant ils touchent le gain aujourd'hui les députés ils sont payés à 2 500 000 ils ont au gouvernement ça leur fait maintenant 3 500 000 par mois donc 3 500 000 c'est l'argent non ils ont l'argent si Michel Bago te donne 500 000 lui il prend 3 millions chaque fois c'est pas je donne et toi ton argent d'ancienne tu as tout ça là non Simon Bago donc à un moment donné il faut quitter dans ça compote toi comme une mère mets-toi au dessus de tout parce que on peut en posant un tel acte envers cette dernière mais c'est l'amour que vous voulez lui donner parce que quand elle n'aura pas cet argent qu'elle va voir de gauche à droite elle est capable de se pendre elle va se donner l'amour à cause de vous et vous allez être fiers pendant que la CPI lève la poursuite contre vous vous étiez toutes heureuses vous étiez contentes j'ai vu ce que dans vos yeux vous avez fait une vidéo parce que vous aviez peur d'aller devant les tribunaux vous aviez peur de vous voir être condamné à la CPI c'est parce que vous avez peur de se voir livrer à la CPI et ne pas subir un procès voilà pourquoi vous n'avez pas voyagé pendant que la CPI maintenait cette poursuite judiciaire contre vous est-ce que vous avez effectué une fois un voyage hors du territoire ivoirien jamais vous ne l'avez pas fait parce que de peur que la CPI vous arrête un pays quelconque vous arrête pour livrer pour vous livrer à la CPI donc vous avez décidé de rester en croix d'ivoire pour ne pas que la CPI vous juge quand c'est comme ça quand vous savez que ce qu'on appelle justice ce n'est pas bien mais sachez aussi que pour les autres aussi ce n'est pas bien il n'y a pas quelqu'un qui t'envoie à prison c'est qu'il veut ta mort prison là ce n'est pas des bobos donc pas des gâteaux à tir prison là c'est la mort c'est la frontière entre la vie et la mort la prison la prison c'est une frontière par exemple tu peux aller à la prison mourir aller à la prison et ressortir donc là-bas il y a la mort il y a la vie on ne sait jamais tu peux mourir comme tu peux survivre donc lorsqu'on va là-bas c'est la plus garantie c'est 50-50 soit que tu mets soit tu restes vivant donc voici ce que c'est une prison Simon Bago devrait se mettre au-dessus de ça aujourd'hui quand elle a appris que la CPI a levé toutes nos poursuites contre elle elle était toute heureuse elle était toute heureuse mais on te fait grâce de l'autre côté et toi tu refuses de faire grâce aux autres c'est-à-dire les gens se sont battus ils ont tout fait toi ils sont levés tout contre toi mais tu maintiens toujours ta plainte et tu veux qu'on condamne l'autre pendant ce temps tu es heureuse parce que puis la juridiction internationale vient de lever toute poursuite contre toi elle dit bon on ne veut plus de poursuite on lève tout on ennuie le tout tu es toute heureuse tu pètes de champagne mais toi tu maintiens pour toi pour que les gens aillent en prison on ne sait pas qu'est-ce que la juridiction internationale te reprochait te reprochait qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu n'as pas fait nous on ne sait pas on ne peut pas rentrer dans ce débat mais en tout cas toi seul tu sais et puis eux seul ils savent mais quand ils ont levé cette poursuite contre toi tu étais toute heureuse souriante pourquoi tu ne le fais pas aussi parce qu'il suffit de retirer ta plainte et puis c'est fini mais tu maintiens toujours ta plainte ah Simon Bago pourquoi devant les caméras tu te joues la dame la plus saine c'est elle qui aime Dieu mais tu ne sais pas que Dieu pardonne donc si Dieu devrait sanctionner chacun de nous par rapport à nos comportements mais aucun être humain n'allait encore exister sur cette terre parce qu'il allait nous enflammer tous on allait tous disparaître de ce monde parce que nul n'est sain c'est toi tu te joues les bonnes samaritaines tu te joues la dame la plus saine tu es tout le temps dans les églises pardonnons pardonnons tu demandes même que les Ivorais pardonnent à la sang tu demandes même que les Ivorais pardonnent aux rebelles mais tu sais chaque Ivorais qui a souffert sous la barbarie des rebelles tu sais combien de temps ces rebelles ont commis au peuple Ivorien tu sais ce que les rebelles ont fait à certaines familles il y a des jeunes ils sont restés en ferrées jusqu'aujourd'hui où je ne t'ai pas la cible par rapport à vos amis vous êtes amusés au pouvoir des rebelles ont rendu certaines familles en ferrées jusqu'aujourd'hui d'autres familles ont disparu en Côte d'Ivoire totalement parce qu'ils ont réussi à neutraliser toutes des familles entières en Côte d'Ivoire parce que vous êtes amusés et aujourd'hui tu demandes à ce peuple ceux qui sont devenus en Fénère ou en Fénine tu demandes à tout le monde de pardonner à ces rebelles et de prier Dieu pour eux les gens t'ont dit quoi ils n'ont pas dit mais pourquoi Simon Babo tient ces gens de propos au lieu de porter plainte pour nous défendre non elle nous demande de prier pour laisser tout mais en retour la sère qui poursuit les gens parce qu'on l'a insulté toi on t'a insulté il faut dire Dieu merci mais il y a des gens là ils ne peuvent plus jamais revoir les familles jusqu'à c'est la mort qui va les arriver sur cette terre peut-être au long de là ils vont se croiser là-bas toi injuste seulement là tu ne veux pas laisser peut-être les gens qui ont perdu leur famille là tu dis ils n'ont qu'à laisser tout ils n'ont qu'à même prier pour leur boulot tu ne vois pas que tu fais un 2.2 mesure ils vont laisser pour toi voilà pourquoi je dis à ceux qui sont dans le fanatisme qui soutiennent Simon Babo ils n'ont qu'à prendre conscience ces rebelles ne sont pas arrivés encore sous le règne de Ouattre ils ne sont pas arrivés encore sous le règne de Béthier ils ne sont pas arrivés encore sous le règne de Fouéboï ils ne sont pas arrivés encore sous le règne de Gueyeu-Ber ils sont arrivés encore sous le règne de Babo et Simon Babo attaque les premières dames ils n'ont pas pu sécuriser la croix d'Ivoire ils n'ont pas pu sécuriser les Ivoiriens ils n'ont pas pu protéger le peuple Ivoir et ils ont laissé ce peuple se faire massacrer par des rebelles par des bavards sortis de nulle part qui sont venus tétaniser le peuple Ivoirien sous le règne de Mouron Babo et de Simon Babo et par ricochet on les a vus ils ont nommé ces rebelles-là ils les ont gradés ils les ont mis même ils les ont nommés attaqués de milices et ces rebelles ont régné chez toute la nation Ivoire les gens ont dit quoi à Simon Babo elle-même et son mari Laurent Babo on les a combattés ici des Ivoiriens étaient maîtris est-ce qu'elle est sortie de la résidence elle n'a pas vu des cadavres qui étaient couchés devant la résidence est-ce qu'elle n'a pas vu ces gens-là mais ces gens-là sont morts à cause de Simon Babo et Laurent Babo d'autres sont morts à cause de la cause mais beaucoup sont morts à cause de la cause de Babo et de Simon Babo qu'elle est sortie de la prison elle a dit quoi elle a dit prier pour eux prier pour eux est-ce que est-ce qu'elle a pensé à ceux qui ont perdu leurs parents elle n'a pas pensé à eux elle a dit prier pour eux c'est-à-dire les victimes elle demande aux victimes de prier pour les bourreaux car c'est Dieu qui lui a demandé de le faire toi maintenant toi à qui Dieu parle à l'aide des adhé t'es insulté sur le vent qui ne veut pas laisser ah Simone mais tu es dangereuse tu es à l'aide il s'en t'a insulté sur le vent tu dis tu ne laisses pas ils n'ont qu'à la mettre en prière ils doivent payer 75 millions propres pendant ce temps tu demandes aux gens qui ont vu leurs parents assassinés par les rebelles tu leur demandes non eux ils n'ont qu'à laisser ils n'ont qu'à pardonner quand Dieu est grand quand c'est pour les autres Dieu est grand quand c'est pour toi tu ne laisses pas pourquoi tu es méchante comme ça mais toi au dessus tu dis tu es panafricaine une mère c'est celle qui sait se mettre au dessus de ce que les enfants disent en bas c'est ça une mère si tu sanctionnais à l'aide un mois de prison ferme et cinq mois de sursis je pense que si elle sortait elle n'allait pas faire elle n'allait pas prendre la leçon mais le fait de lui demander de payer son 115 millions ah Simone c'est l'argent qu'il veut les Ivoiriens vous ils ont mis au pouvoir ici c'était pour avoir l'argent non c'est parce que le peuple n'a pas l'argent le peuple voulait elle en venue meilleur on vous a mis vous n'avez pas envoyé l'argent vous avez laissé des voyous tuer les Ivoiriens et on a vécu dans la guerre pendant dix ans le peuple n'a pas eu le résultat pour lequel il vous avait placé au sommet de l'État en retour c'est le peuple qui doit vous demander des comptes pour dire ah on vous a nommé là-haut venez vous allez nous faire le bilan mais c'est clair dans d'autres pays ils devraient demander des comptes à l'Europe à Simone dites-nous clairement comment vous avez géré le pays et puis les bandits sont rentrés comment vous avez géré le pays et puis les gens n'ont pas désarmé vous êtes partis à une élection mais comment vous avez géré le pays et puis les gens sont morts pourquoi vous avez laissé cela pourquoi vous avez nommé ces jeunes ministres pourquoi vous les avez donné des grades au sein de l'armée on veut voir clair dans cette histoire ce peuple il faudrait de vous demander des comptes non le peuple n'a pas encore dit vous dites on n'a qu'à demander pardon on n'a qu'à pardonner le bourreau et toi à ton tour là tu dis pourquoi mais tu ne laisses pas l'autre n'a qu'à aller en prison pourquoi tu fais ça je ne suis pas d'accord avec les propos mais Simon Bagot devrait se mettre au dessus c'est ce qu'on appelle les grandes dames les grandes dames c'est ça elles ne considèrent pas n'importe quoi et n'importe quoi il y a des choses on tape l'oeil ton combat ce n'est pas la lettre ton combat tu es sorti de la prison ton combat c'est pour combattre la force afrique c'est pour combattre les colons c'est pour diriger le peuple voilien tu dis allons-y suivons le chemin ce n'est pas toi qui as dit on n'a pas sur le chemin on suit quel chemin le chemin de mettre les gens en prison ou le chemin de la libération de la croix du voie totale il faut nous situer tu ne peux pas nous dire on suit le chemin pendant ce temps c'est elle même qui est devant le chemin elle met les gens en prison et tu veux que les gens en cas te suivent dans ça on va suivre quel chemin Simon Babou il faut nous dire la vérité un moment donné un moment donné soyons honnêtes envers le peuple lui-même ton combat ce n'est pas au niveau d'un l'exat voilà comment le roi Babou il se met au dessus de tout le roi Babou il se met au dessus de tout qu'est-ce que Johnny Pacheco ne dit pas à Laurent Babou il insulte Laurent Babou ici tu as déjà vu Laurent Babou porter plainte contre Johnny les anciens patriques qu'est-ce qu'ils disent à Bréboudé et tout ça tu as déjà vu les Bréboudé porter plainte contre les anciens patriques il se met au dessus de ceux-là pas que pour eux les denus ou les assos ne sont pas ceux pour qui ils sont rentrés dans la politique pour eux-là le combat ça est devant le combat c'est pour neutraliser le système france-africain ce n'est pas pour s'attarder à des trucs à des parlables de de Bacatier ta mère ta mère non 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 ils ne sont pas dans ça eux-là c'est devant avec tout ce que tu as subi tu te mets encore dans le parlable de cour commune Simon Babou quel souci dans ça c'est maître qui te pousse parce que lui il veut son argent je sais que c'est je sais que c'est maître qui te pousse je vais m'hydrater on doit se dire la vérité maître Gaguet Fabrice je ne sais pas si c'est comme ça il s'appelle mais c'est lui qui est périssant c'est lui qui te pousse il nuit ton image parce que pour lui il faudrait qu'il arrête il te paie lui il va avoir sa part lui il est chasseur de trucs de jetons lui il cherche son jeton il s'en fout mais toi c'est ton nom qui est devant c'est que maître Gaguet posera comme action les gens ne voient pas ça c'est le nom de Simone Babo que les gens voient c'est l'image de Simone Babo que les gens voient donc si maître Gaguet Fabrice est dans une position de vouloir avoir l'argent et donc il fait tout pour prendre ses dossiers pour taxer Alex Zaté pour dire il n'a pas payé 75 millions lui c'est parce qu'il sait que Gaguet payera à tiers sa part va sortir donc lui il lutte pour sa part il lutte pour son argent il n'en a rien à foutre avec ton image de l'exprimer dans ton image de paris africains ton image de celle qui fait la politique de celle qui fait la politique non maître Gaguet Fabrice il veut son jeton donc si tu ne fais pas attention il va dégrader il va nuire ton image quitte dans ça lève la plaie et libère à l'être jaté ça c'est un conseil de nos condamnats qui a été accompli je ne dis plus car au bonnu il se fait tard en l'ensemble il se fait tard il se fait tard il se fait tard